Musique 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 Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo J'ai lu, où nous allons parler du Soleil et ses fleurs, puis de Une sirène à Paris, ensuite ce sera Nos vies en mille morceaux et enfin Nos faces cachées On commence avec Le soleil et ses fleurs de Rupicourt, publieuse édition Nile qui est un livre qui, en fait c'est la même autrice que dans ma précédente vidéo j'ai lu, le dernier livre que j'avais lu c'était Léhémiel et c'est la même autrice poétesse Rupicourt écrit donc beaucoup de poèmes qu'elle illustre en plus, voilà, vous avez un bel exemple immédiatement, donc voilà ça peut être très abstrait ou beaucoup plus concret, ce sont plein de poèmes qui retracent beaucoup ses propres émotions mais aussi beaucoup de choses qui sont universelles, je trouve personnellement qu'elle a une très très belle plume, qu'elle écrit de très beaux poèmes qui sont vraiment enfin voilà, moi en en ressortant je me suis dit qu'elle a vraiment un don un talent pour écrire les choses, sachant qu'en plus je l'ai lu en VF, en voix française enfin ça ne veut rien dire, en version française mais en version originale ça doit être d'autant plus poétique, mon avis sur la traduction est assez, enfin je suis assez satisfaite de ce que j'ai pu lire parce que je trouvais que c'était très touchant et en lisant les versions originales sur son compte Instagram je n'ai pas du tout été déçue par la traduction j'ai très vite reconnu les phrases qui m'avaient marqué donc voilà, là dessus il n'y a pas trop de soucis à mes yeux, c'est très beau, le seul défaut à mes yeux, je ne sais pas si je vous en avais parlé la dernière fois je pense, c'est quand même que ça a une dimension très sombre et ça c'est le genre de truc qui quand on est dans une phase un peu déprimante on ne sait pas trop ce qu'il faut on va dire donc voilà, là dessus je dirais juste que ces poèmes ne sont pas non plus les plus joyeux du monde donc je recommande de les lire que quand on est assez content dans la vie, parce que sinon c'est un peu déprimant, mais ça reste très beau je ne dis pas le contraire, mais voilà il y a quand même un côté assez sombre, finalement juste réaliste, pas sombre au niveau glauque ou quoi, mais il y a un côté sombre dans le sens où voilà, elle va parfois parler de viol, de choses qu'elle a subies et ça nous touche particulièrement et puis même beaucoup de sexisme donc voilà, c'est totalement réaliste je ne dis pas le contraire, c'est juste que c'est un peu plombant parfois, mais voilà, sinon je trouve que c'est très beau très doux parfois, en fait c'est ça qui est contradictoire, c'est que ça va être des poèmes très doux, très légers, mais parfois pour parler de choses tellement sombres et puissantes que on en ressort, on est en mode ouh, ok, puis j'ai lu Une sirène à Paris de Mathias Malzieux publié aux éditions Albin Michel, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'étais enfin, si vous l'avez peut-être vu sur mon compte Instagram parce que je partage mes événements en story parce que je ne peux pas faire des vlogs de chaque événement à Paris parce qu'il y en a pas mal mais j'étais du coup à la soirée de lancement de ce roman et on était à l'aquarium de Paris et il y avait une vraie sirène dans l'aquarium de Paris c'était impressionnant et Mathias Malzieux a fait un mini concert avec des chansons pour ce livre en fait c'était génial parce que Mathias Malzieux est chanteur du groupe Dionysos si vous ne connaissiez pas et voilà, du coup moi j'étais trop conquise en plus moi je suis déjà allée voir Mathias Malzieux en concert donc là c'était trop bien d'avoir un petit concert privé c'était génial bref, mais sinon une sirène à Paris c'est l'histoire d'une sirène tout simplement, non en vrai c'est l'histoire de Gaspard qui est un surprisier c'est quelqu'un qui a une imagination débordante à tel point qu'il peut changer le monde et Gaspard il a envie de changer les choses parce que son père il a envie de vendre la péniche qui appartenait à sa grand-mère une péniche où on fait des burgers de fleurs ce sont vraiment des burgers de fleurs avec des compositions florales ça a l'air génial moi j'imaginais tout ce que je lisais en fait c'est assez incroyable comme sa plume est puissante à mes yeux elle est très visuelle en fait on a vraiment tous les détails qui font que notre cerveau devient surprisier finalement et qu'on a une imagination débordante à ce moment là Mathias Malzieux est un surprisier c'est sûr et certain et donc Gaspard ne veut surtout pas que cette péniche soit vendue parce qu'en plus elle a servi de refuge pour des résistants de la seconde guerre mondiale donc elle a vraiment une énorme valeur à ses yeux et bon sauf qu'en fait tout son plan va un petit peu être perturbé parce qu'il va rencontrer une sirène et cette sirène il va complètement tomber fou amoureux d'elle bien évidemment sauf que bon la sirène elle ne peut vivre que dans l'eau et lui il ne peut vivre que sur terre donc ça pose pas mal de soucis l'autre souci c'est que la sirène elle a un chant hyper mortel tout simplement et que donc si elle chante et qu'elle décide de vouloir tuer tous les humains qui l'entourent et bien tous les humains autour d'elle meurent dit comme ça c'est assez glauque mais sincèrement quand je l'ai commencé j'étais un peu perdue parce que comme d'habitude avec la plume de Mathias Malzieux on peut être un petit peu surpris je dirais surprisier, surpris et c'est ce qui m'est arrivé sur le coup je me suis dit est-ce que je vais accrocher est-ce que je vais aimer jusqu'au bout et en fait j'ai trop aimé mais vraiment ça faisait en fait moi Mathias Malzieux j'adore ses livres mais parfois c'est trop imaginé, imaginaire c'est trop irréaliste pour moi même si c'est le but je ne dis pas du tout le contraire mais c'est juste par rapport à mes propres goûts littéraires que parfois ça va très loin et moi ça me plaît moins on va dire et vraiment ça m'a fait ça pour presque tous ces livres mais que j'ai tout de même adoré mais voilà il y avait ce petit truc qui fait que parfois c'était trop et bien dans Une sirène à Paris ça ne m'a pas du tout fait ça vraiment ça m'a donné la même impression que dans La mécanique du coeur où tout ce côté magie était en fait on a envie d'y croire et c'est vraiment ce que ça m'a donné comme impression avec ce livre donc voilà je vous le recommande énormément c'est super beau c'est super poétique j'ai trop trop aimé Mathias Malzieux a l'une des plumes les plus belles du monde vraiment à mes yeux c'est un des écrivains les plus talentueux je suis juste conquise à chaque fois que je lis un de ses livres parce que on peut relever 20 millions de citations qu'on peut utiliser à tout va donc n'hésitez pas à ajouter ce livre à votre bibliothèque vraiment puis j'ai lu Nos vies en mille morceaux de Hayley Long publié aux éditions Gallimard Jeunesse une très bonne surprise bien qu'un livre très particulier très original je préviens tout de suite c'est l'histoire de Griffe et Dylan qui ont 13 et 15 ans et qui vont avoir un accident de voiture avec leurs parents et leurs parents vont tous les deux décéder dans cet accident et donc les deux jeunes vont devoir apprendre à vivre seuls finalement parce qu'en plus dans leur passé ils ont très peu de famille très peu d'amis parce qu'ils ont beaucoup déménagé et donc c'est vraiment une nouvelle vie très difficile qui s'ouvre à eux et mon premier conseil si vous achetez ce livre c'est de ne surtout pas lire le résumé parce que personnellement il me semble que j'ai dû le lire il y a très longtemps mais que je ne l'ai pas relu et donc quand je me suis rentrée dans le livre j'ai eu toutes les surprises vraiment et sachez que vraiment c'est un livre avec une énorme révélation et que je trouve extrêmement bien maîtrisé peut-être que je suis bête mais personnellement je ne l'avais pas vu venir donc voilà pour moi ne lisez pas le le la la voilà ne lisez pas la dernière page ne vous faites pas spoiler cette histoire qui a vraiment pour moi tout se tient dans cette dans cette maîtrise du suspense et cette maîtrise d'une intrigue qui va se révéler peu à peu à nous et ça j'ai adoré c'est très touchant c'est très émouvant c'est très spécial voilà comme je le disais le style d'écriture est très particulier parfois très familier mais en même temps très touchant c'est particulier c'est vraiment une expérience de lecture je dirais que je vous recommande voilà j'ai trouvé ce livre très beau c'est surprenant encore une fois ça a certainement été écrit par un surprisier une surprisière en tout cas je vous le recommande beaucoup j'ai beaucoup aimé voilà toute cette maîtrise de l'écriture et de l'histoire et des personnages qui m'ont beaucoup touchée il y a vraiment eu des moments où j'avais des petites larmes aux yeux et voilà c'est très beau et enfin un autre livre pour pleurer nos faces cachées de Amy Harmon publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R un livre que ma meilleure amie Andrea que vous connaissez certainement qui a déjà fait des vidéos avec moi a adoré mais vraiment adoré mais genre il y a 3-4 ans je dirais parce que déjà Andrea ça fait 2 ans qu'elle a déménagé aux Etats-Unis donc déjà c'était bien avant et elle me le conseillait tout le temps et c'était une romance et j'avais peur en plus la couverture bon ça me va voilà la couverture est hyper cliché romance je trouve du coup j'avais trop peur que ça reflète tous les livres où il y a des mecs torse nus sur la couverture qui ne ressemblent pas du tout à mes genres littéraires et en fait nos faces cachées c'est beaucoup plus que ça et j'ai été très contente de cette surprise parce que bon la romance je vous avoue que quand même je peux en lire il n'y a pas de problème il faut juste que ça ne soit pas tout le temps je serais incapable de lire des romances sur romance parce que ça me saoulerait parce que j'ai tout le temps l'impression que ça se ressemble mais là vraiment on a quelque chose de beaucoup plus profond énormément de sujets importants à aborder bref pour vous résumer l'histoire l'histoire c'est l'histoire de Fern et Ambrose en particulier donc Fern c'est une jeune fille qui a toujours été folle amoureuse d'Ambrose clairement c'était le mec de ses rêves depuis toujours depuis qu'elle est très petite et Fern elle traîne toujours avec son cousin Bailey qui a une maladie qui fait qu'il est en fauteuil roulant et que petit à petit dans sa vie ses muscles vont finir par ne plus fonctionner ça c'est très triste c'est la partie un petit peu très triste du livre enfin il y en a plein des parties très tristes dans ce livre et Ambrose il s'est jamais tellement intéressé à Fern enfin il y a des petites histoires mais vraiment il n'a jamais vraiment vu Fern donc on va dire que l'histoire d'amour c'est niveau zéro et au tout début du livre on vit le 11 septembre parce que en fait ça se passe du coup en 2001 et Ambrose il va avoir une sorte de révélation à cet événement là et il décide de partir à la guerre et il va partir avec tous ses amis et voilà de là commence l'histoire je ne veux rien vous spoiler sachez qu'on pleure beaucoup voilà ça c'est qu'on pleure ou qu'on se retient de pleurer quand dans mon cas on le lit dans le RER c'est hyper frustrant d'ailleurs mais voilà nos faces cachées c'est vraiment des personnages qui sont hyper hyper bien incarnés ils ont une âme qui ressort vraiment qui émane d'eux on connait leur personnalité on s'attache vraiment à eux c'est quelque chose qui est très présent dans ce livre il y a vraiment plein de choses qui sont hyper émouvantes on parle d'énormément de sujets dedans ça parle de la maladie ça parle de la guerre ça parle du deuil ça parle des violences faites aux femmes ça parle du bah du coup du handicap c'est vraiment un livre qui renferme énormément de choses donc comme je vous le disais ne pas s'arrêter à la couverture même si la couverture peut finalement une fois qu'on le lit on comprend les significations qu'elle peut avoir mais bon pour moi elle existe en autre version nos faces cachées elle existe aussi avec une fille rousse en couverture qui incarne Fern et je trouve qu'elle est plus représentative à mes yeux donc voilà moi j'ai celle-ci ce n'est pas grave c'est typiquement le genre de livre qui a été une énorme surprise pour moi que je vous recommande énormément parce que en fait je ne vois pas comment je pourrais ne pas vous recommander ce livre il peut plaire à tout le monde parce qu'il aborde des sujets très importants des sujets de vie des sujets d'actualité des sujets de tous les jours et en même temps des sujets qu'on n'a pas envie d'aborder tous les jours mais voilà vraiment c'est une très belle histoire c'est magnifique c'est tout et je vous le recommande beaucoup et heureusement qu'Andrea m'a tannée pour que je finisse par le lire parce que vraiment je serais passée à côté c'est quelque chose de très beau voilà pour cette vidéo j'ai lu j'espère que ça vous a plu que ça vous a donné envie de lire les livres ou que vous les avez déjà lus parce qu'il y en a qui sont sortis il y a un petit moment n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo je vous fais plein de bisous mouah mouah